Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la géométrie sans repères et plus particulièrement la notion de projet orthogonal d'un point sur une droite. Alors dans le cadre de cette leçon nous allons traiter les quatre points suivants. Dans un premier temps nous allons voir la notion, la définition du projet orthogonal en tant que tel, puis nous verrons ensuite trois applications directes, notamment en petit 2 la distance d'un point à une droite, en petit 3 l'ancien d'un point à une distance donnée d'une droite et enfin nous aborderons la notion de hauteur du triangle. Alors je vais lire les différentes propriétés et définitions et puis j'illustrerai à l'aide d'un schéma les propriétés évoquées. Alors dans un premier temps abordons la définition d'un projet orthogonal d'un point M sur une droite D. Donc l'idée c'est de partir par hypothèse d'une droite D du plan, de poser un point M du plan fixe extérieur à la droite pour que la notion de projet orthogonal ait du sens et nous allons voir la définition en fait le projet orthogonal de M sur D correspond au point d'intersection H de D avec la perpendiculaire à D passant par M. Alors dit comme cela c'est peut-être un peu difficile à comprendre, c'est pour cela que nous allons illustrer. Donc il nous faut pour cela construire la perpendiculaire à D passant par M. Alors la notion de perpendiculaire elle est claire en classe de seconde, donc il suffira juste de tracer cette droite qui correspond à la perpendiculaire à D passant par M et le point d'intersection ici, on se relève de droite, c'est ce qu'on appelle H et H est donc le projet orthogonal de M sur D. C'est le projet orthogonal, c'est-à-dire que je prends M, je le lance perpendiculairement sur la droite D et il touche ici en H. Voilà pour la définition du projet orthogonal. Alors lorsqu'on regarde cette configuration on voit clairement qu'on peut aborder une leçon de distance puisque ici la distance MH c'est ce qu'on va appeler la distance du point M à la droite D. Alors formalisons tout ça, la distance d'un point M à une droite c'est MH donc cette longueur là où H est le projet orthogonal de M sur D, ce qu'on vient de voir à l'instant. Et en plus cette distance MH c'est la distance la plus courte entre le point M et la droite D. En effet, si on prend un autre point H par exemple ici, ou là, alors je vais les appeler H1 et H2, on voit que les distances MH1 est plus grande que MH, si on prend A ici, de la même manière MH2 est plus grande que MH. Donc MH c'est la plus petite distance, donc ça ça provient d'une égalité triangulaire dans les triangles rectangles qui sont là. Alors, une fois que j'ai cette notion de distance d'un point à une droite qui a été définie, nous pouvons aborder l'ensemble des points à une distance donnée d'une droite. Alors si je me donne la configuration suivante, soit X une distance fixée, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais prendre X égale 2. Je vais prendre une droite D, je vais rajouter ici une droite D, donc cette droite elle est ici, D. Et l'idée c'est de construire l'ensemble des points situés à la distance X égale 2 de D. Alors, pour ce faire, l'idée c'est de prendre, si vous voulez, un point M et de calculer une distance de telle sorte qu'on ait ici 2. Alors, combien il y a-t-il de points finalement qui vérifient cette propriété ? Alors il y a ce point M là, il y a ce point M là, d'accord ? En fait c'est tous les points qui sont situés à une distance 2 de la droite, donc c'est en fait une droite, qui lui est, c'est une droite qui lui est parallèle. Tous les points de cette droite là sont à la distance 2 de la droite de delta. Et on va l'appeler delta 1, et pourquoi je l'appelle delta 1 ? Parce qu'il y aura un delta 2. C'est quoi ce delta 2 ? C'est cette même droite que je viens de tracer ici, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose, le même travail, de l'autre côté, et tous ces points qui sont là-dessus sont également situés à une distance 2 de la droite initiale. Donc on va formaliser les choses d'une manière suivante. L'ensemble des points à une distance donnée d'une droite D, c'est l'ensemble des deux droites delta 1 et delta 2 parallèles à D, donc la droite de base est située de part et d'autre de celle-ci. Enfin nous allons aborder la notion de hauteur dans un triangle, donc j'efface cette configuration, je dessine un triangle ABC et je lis. la hauteur issue de A, c'est AH, où H est le projeteur orthogonal de A sur BC. Donc la notion de hauteur est associée de manière absolument claire à la notion de projeteur orthogonal. Donc l'idée c'est de prendre le projeteur orthogonal de A sur BC, donc je prends A et je le jette perpendiculairement sur BC. On note H sur le projeteur orthogonal de A sur BC et on dira que AH c'est la hauteur issue de A dans le triangle. Alors le même travail pourrait être fait pour les hauteurs issues de B, donc je jette B sur AC perpendiculairement, on a une hauteur qui est ici et je peux faire le même travail pour C, je prends C et je jette perpendiculairement ici et j'obtiens les trois hauteurs, puisqu'il y en a trois, du triangle ABC. Ces trois hauteurs se coupent en un point normalement si vous faites votre tracé de manière correcte, en un point qu'on appelle l'orthocentre du triangle ABC. Donc voilà comment on a mis en œuvre la notion de projeteur orthogonal d'un point M sur une droite D et la manière dont on a appliqué cette définition à divers champs de la géométrie. Sous-titrage ST' 501